Eh bien, salut à tous, c'est Magikarp, on se retrouve pour notre épisode 7 de D3 Become Human, des pires choix de ce jeu vidéo. Donc là, on se retrouve dans le paradis, entre guillemets. On a trouvé Amanda la première fois. Cette fois, il pleut par contre, donc c'est pas très cocasse. Et on va directement la retrouver. Et Amanda, qu'est-ce que tu viens de nous dire cette fois ? Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu ? Eh bien, on marche, et en plus, on propose le parapluie, ça c'est plutôt cool. Alors, qu'as-tu nous à dire ? Vas-y. À couche. Alors, on va parler des pigeons. Je suis fasciné par les oiseaux. On a déjà vu des déviants s'intéresser à d'autres formes de vie. Un secte, chien, chat. Mais jamais à un tel degré. Quoi d'autre ? Bah, on n'a pas trop le choix, on va parler des inscriptions au mur. Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle R-A9. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. C'est dommage que tu l'aies laissé s'auto-détruire. Ouais, tant mieux. Elle n'a pas trop confiance. On va trouver une excuse bidon, tiens. Vas-y, en plus on l'accuse, quoi. On va dire positif. Ça s'améliore. J'ai fini par le comprendre et il commence à s'habituer à ma présence. Ouais, évidemment, c'est pas du tout le cas. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre. Ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Alors ça, c'est pas dit. Trouve Anderson et mène l'enquête. Allez, ça va être cocasse de trouver Anderson. Ah si, je me souviens bien, la prochaine scène qu'on va voir va être assez épique. Enfin, j'espère, en tout cas. Ouais, c'est bien celle-là. Ça va être marrant. Bah écoute, si c'est gratuit, ouais, moi je reviens directement dans ton taxi, quoi. Hank, il est hostile. Ah ouais, génial. On va bien s'amuser, quoi. Alors, on va aller le chercher. Ah ouais, j'en profite pour vous dire que Detroit Become Human est gratuit en ce moment avec le PSN. C'est vrai qu'il a été remplacé par PES 2019. Alors, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, les raisons. Mais à mon avis, c'est lié peut-être au fait que le jeu soit au musée Grévin. Enfin, en tout cas, les statues. Enfin, les personnages de SIR. Et que du coup, tiens, Hank s'évanouit. Oh là là. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il est disponible sur le PSN. Ah ouais, bon. Oh, il y a un caniche. Il est tout en sueur, quoi. Enfin, c'est surtout parce qu'il a plu, bien sûr. Alors, on va se lever et on va essayer d'harceler ce pauvre Anderson qui s'est bourré la gueule. Il est pas mal amoché, quoi, donc. Ah, il faut encore trouver les indices. Ah, il est en train de se taper un coma éthylique. Mais t'inquiète, on va le baffer un petit peu, il va se réveiller. Aller, boum. Bon, ce tag dans la gueule. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Ça risque d'être un peu désagréable. Androïde de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Ouais, mais t'inquiète pas. T'en auras pas de zambi il y a longtemps. Pour votre coopération, comment tu vas faire de commande avec lui. Putain, mais dégage de chez moi ! Ah, putain, il est vraiment torché, quoi. Chéron, attaque, putain. Bon chien, attaque. Putain, il demande à son clébard à attaquer, quoi. Plus au cocasse. Merde, j'ai envie de gerber. Eh bah, gerbe, vas-y. Gerbe sur Connor, ça pourrait être marrant. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Allez, vas-y, Connor. Sinon, tu vas faire dur la vidéo beaucoup trop longtemps. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Oh, j'ai pas envie de prendre un bain. Merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. Il va lui niquer son dos. C'est dommage qu'on puisse pas choisir de l'eau chaude, de l'eau froide, dans le milieu de l'eau, quoi. Putain, les réactions, quoi. Ouais, mais franchement, si j'avais pu le faire de mon côté, j'aurais fait pareil. On va être agressif. Si vous n'êtes pas en mesure de mener cette enquête, je vais devoir en informer vos supérieurs. Vas-y, tu leur diras que j'en ai rien à foutre. Lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp de chez moi. Allez, casse-toi ! On va provoquer. Comme par hasard, merde. Je vais lui renfermer les pires choix. Je sais pas si on partait, si on aurait fait la mission suivante ou pas. Bon, allez, on va choisir des affaires. Ah, je crois qu'on peut choisir des affaires pourries. Que voulez-vous porter ? Rien à foutre. On va prendre un truc hippie, tiens. Bon appétit, bien sûr. Est-ce que ça va, têtement ? Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok ? Bien sûr. Alors, Ankh, ça y est ? T'es encore la gueule de bois ? Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. Elle est vraiment stylée, sa chemise hippie. Non, vous en pensez quoi ? J'aurais bien voulu y mettre des trucs encore plus pourris. Eh bien voilà, on a fini ce scénario. Donc là, bon, on n'avait vraiment pas le choix. On est parti au Eden Club. Donc voilà, bon. Là, il n'y a rien de plus à dire. On va rejoindre Marcus et la bande de Jericho pour essayer de voler les affaires au niveau de l'entrepôt, cargo-entrepôt. Mais en tout cas, on ne va pas laisser faire Marcus. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que tout soit un gros fail. Alors, il y a Norse, ok. Et compagnie. C'est de la folie. S'il nous attrape, on est morts. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'il garde le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. Pau de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Alors, est-ce qu'on va vraiment le détruire ce drone ou pas ? Je crois qu'on n'a pas trop le choix de devoir le faire. Faut que le visualiser, ok. Ok, c'est bon, je trouve quoi le chemin qu'il fallait faire. Et on va détruire le drone. Ah, quoi que là, on peut... Si on ne fait pas le QTE, ça peut être marrant. Attendez, je ne le fais pas. Là, je les fail. Ok, normalement, ça va alerter les gardes qui sont autour. Marcus, ça va ? Ça va, je viens de casser. Au travail. Yes, un nu de test. Et Jericho aussi. Bah cool. Ah, c'est parfait, ça. C'est parfait. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. Vas-y, balance-nous. Sale type machine. Où est-ce qu'il est encore passé ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'enfuir. C'est chaud le grand ici. Comme ça, il va encore plus le détester. Alors, on va essayer de ne pas s'échapper et voir ce que ça peut faire. Éventuellement, peut-être que ça peut... Attends. Reste-la, reste-la. Ne suis pas. Ok, le clébard, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ok, il nous a attaqué, super. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer juste après. Alors, on arrive où, là ? Comment tu te sens ? On a été sauvés ? Ah, dommage. Mais en tout cas, ils vont nous détester. C'est ça le principal. Qu'est-ce qui s'est passé ? North est retourné pour te sauver. On a réussi à s'enfuir avant que les humains arrivent. Oh, ouais, je suis impopulaire. On n'a pas rapporté grand-chose. Il n'y aura pas assez pour sauver tout le temps. Ah, franchement, top. Ah, je suis content de ce qui se passe, là. Franchement, c'est vraiment ce que je voulais. Top, nickel. En tout cas, ça n'aurait pas été très long. Alors, voyons voir. La mission du groupe a échoué. On va voir combien de pourcents des gens ont fait ce scénario, qui était complètement raté. Donc là, la première mission... Enfin, le premier scénario que j'avais fait de mon côté, j'avais réussi à voler le camion directement, mais là, on est combien, finalement, au stade du monde ? 10% ? Ah, ouais, quand même, 10% qui m'ont échoué. Bah, écoutez, la vidéo n'est pas très longue. Je vais quand même la continuer avec un scénario, voir ce que ça va donner. Les androïdes les plus sexy. On se retrouve à l'Eden Club. Ok, c'est avec Connor. Et avec Hank. Capitaine Anderson. Est-ce qu'il est encore bourré, le mec ? Ouais, il est encore bourré. Enfin, en tout cas, il est en train de décuver. Il a la gueule de moi. Eh bien, on va pouvoir se trincer l'œil, ok ? Legal. Bon, je vous rassure, on va encore faire les pires choix avec Hank, qui est vraiment hostile. Ah, bah si, on va retirer ta licence. Ah, il y a ce connard aussi de Gavin. Donc là, c'est occupé, mais est-ce qu'on peut rentrer quand même ? Ouais, on peut rentrer. Nickel. Oh, le provoqueur. Ah oui, j'ai dit Capitaine Terre. Non, c'est Lieutenant Anderson, pas Capitaine Anderson. Donc, on va examiner la scène du crime. Ok. Oh, hé, hé, hé ! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. Ouais, bah écoute, si je veux analyser les traces de sang, il faut que je fasse ça, hein. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais. J'ai vu les contusions sur son cou. Est-ce que tu es encore bourré la gueule ? Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. Tu pourrais lire la mémoire de l'androïde. Tu verras ce qui s'est passé. Alors, on va sonder la mémoire de cette jeune androïde. Enfin, jeune. Ça se trouve, elle a plusieurs trentaines d'années, quarantaines d'années. Vu que c'est un androïde, bien lâche n'importe peu. Oh, putain, elle a pris un coup d'adrénaline dans la gueule, là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? On va être direct. Tiens, on va faire n'importe quoi. On va dire qu'elle est coupable. Non, non, c'était pas moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore et encore. Je l'ai sublié. On va aller faire pression. Moi, l'autre, te souviens-tu ? Vite, nous avons peu de temps. Je ne sais pas, je me... Je ne sais pas, je me souviens. Qui a été cet homme, si ce n'est pas toi ? Je ne sais pas, j'ai été désactivée. Je... Je n'ai rien vu. Étiez-vous seuls dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. Dix secondes, allez, allez. Qu'est-ce qu'il a dit qu'on était deux ? Tueur. Donc, c'est l'autre androïde qui l'a étranglé. C'est bien ça. Bon, je ne sais pas si on a récupéré les bons indices. En fait, je voulais la faire exploser avant la fin du temps imparti, même si ça a baissé bien rapidement. Donc, il y a un deuxième androïde, comme ce n'est pas vu, et on va devoir la chercher. Non, impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, tel qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? Tu as trouvé un truc ? Peut-être bien. Allez, vas-y, suis-nous, Hank. Pouvez-vous louer, c'est précis ? T'es vraiment un taré, connor, on l'a mieux que ça à faire. Allez, achète ! Faites-toi confiance. S'il te plaît. Le mec, il aura des dépenses un peu cocasses. Bonjour, une session de 30 minutes coûte 29,99$. Veuillez confirmer votre achat. Allez, achète ! Ah, je sens que ça va faire tâche sur des notes de frais. Achat confirmé. Le mec, le mec, le mec. Il n'y a pas de quoi. Allez, vas-y, prends du bon temps. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant ? Eh bien, tu la suis dans sa chambre, quoi. Ah, ok, je comprends pourquoi on fait ça maintenant. Cocasse ! En fait, c'est une caméra. On va localiser la suspecte. Hop. Là, on arrive à voir qui c'était, du coup. Contrôler notre Android. Comme ça, on va voir, vers où elle se dirige. Nickel. Ok, il nous reste 3 minutes. Eh bien, du coup, on va tout faire pour rater. Ouais, on a foré le truc. Nickel. Allez, vas-y, déclasse-nous encore plus. Insulte-moi, vas-y. Ouais, il nous déclasse encore plus. C'est génial, ça. Mais le truc bizarre, c'est qu'il paraît pas plus énervé que ça, quoi. Alors que l'autre fois, il voulait vraiment nous casser la gueule. Bon. Bah, en tout cas, on a fait les pires choix. Et c'est ce que je voulais faire. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de scénarios possibles. Soit échec de la mission, soit on réussit sur la mission. Donc bon, dans tous les cas, c'était pas très grave. On va voir combien de personnes ont raté la mission. Du coup... Ah, c'est vrai que dans les précédentes parties, j'avais pas aussi réussi. Du coup... Ah, il y a quand même 10% qu'on ratait. Ok. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Un peu plus long que d'habitude. En tout cas, je vous retrouve pour le prochain épisode de Détroit Become Human. Ou sur un autre jeu. Salut !